Deuxième partie pour les équilibres, posture debout. Nous allons passer par Trikonasana pour faire une posture qu'on appelle Ardha Chandrasana, qui veut dire tout simplement la demi-lune. Chandra c'est la lune, Ardha demi, et Trikonasana, posture du triangle. Ensuite on fera en torsion, donc Parivrita Ardha Chandrasana. Je vous montre. Inspirez Tadasana, sautez. Tournez le pied gauche vers l'intérieur, ouvrez le pied droit vers l'extérieur, expirez, basculez, faites Trikonasana. Revenez, mettez la main sur la hanche, pliez le genou droit, faites glisser les doigts 30 cm en avant du gros orteil, puis tendez bien la jambe arrière, montez la jambe arrière, puis tendez la jambe de terre, ouvrez la poitrine, ouvrez bien la poitrine, redressez bien la poitrine, puis montez le bras gauche, et progressivement, quand votre équilibre est bien acquis, regardez le pouce de la main gauche. Inspirez, expirez doucement. Rentrez bien le coccyx, évitez de cambrer, puis remettez la main sur la hanche. Revenez, mettez la main bien en arrière, passez en Parjvakonasana, puis ensuite, replacez votre main sur la cheville, Utita Trikonasana. Remontez le bras gauche, faites Trikonasana. Puis inspirez, revenez, expirez, remettez vos pieds parallèles, puis ensuite, changez et faites l'autre côté. Si vous avez un souci, si vous me voyez devant la glace, vous pouvez également faire Ardachandrasana, contre le mur, ici. Comme ça, vous aurez le bassin bien de face, et la poitrine alignée également. Vous aurez cette sécurité grâce au mur. Voilà, et revenez en Trikonasana, ici. Puis inspirez, revenez. Maintenant, nous allons passer à une autre posture d'équilibre qui va se faire celle-ci en torsion. Donc, je vous la montre. Il va falloir passer par Parivrita, Utita Trikonasana. Inspirez, sautez, tournez le pied gauche, ouvrez le pied droit, faites Parivrita Trikonasana. Maintenant, mettez la main droite sur la hanche droite, puis pliez le genou droit, avancez la main droite en avant du gros orteil, environ à 30 cm, et commencez à monter la jambe gauche. Puis, montez le bras droit, et regardez en direction du bras droit. Revenez, posez le pied arrière, refaites Parivrita Trikonasana. Puis inspirez, revenez. Puis de l'autre côté, expirez, sautez. Je vais vous montrer à gauche, la possibilité de le faire également contre le mur. Donc, vous faites Trikonasana ici, vous faites votre torsion en Trikonasana, et ensuite, progressivement, vous avancez et vous montez. et revenez. Pour vous donner la sécurité, le mur vous permet donc de prendre plaisir à ses équilibres. Maintenant, je vais passer à une posture où le polygone de sustentation est fin, l'équilibre n'est pas précaire, mais il peut être quand même difficile pour certaines personnes d'entre vous. Je vous fais monter les bras au-dessus de la tête, puis passez vos mains en Namaskar, Pachima Namaskar. J'inspire, je monte le menton, j'expire, j'étire, devant. Et voyez, l'équilibre est à bien gérer. Ouvrez bien vos épaules, vous avez le dos un peu concave au début, puis relâchez la tête qui s'approche du sol. La tête peut être au sol, mais elle ne s'appuie pas. Retour, inspirez, rendez le dos concave, rentrez bien le coccyx, et remontez le dos bien droit. Ouvrez bien vos épaules. Si vous avez du mal à vous mettre en Namaskar, il y a deux autres solutions. Les jambes très très peu souples des épaules, vous pouvez vous mettre comme ça, vous attrapez un poignet, ou alors vous pouvez vous mettre les bras croisés derrière le dos. Donc je vous montre brièvement. Mains croisées, inspirez, expirez. Et relâchez la tête. Ou alors, attrapez vos coudes, inspirez, et bien sûr, vous changez le croisement des avant-bras pour varier les plaisirs de l'équilibre. Inspirez, revenez. N'oubliez jamais que dans Prasarita Padottanasana, vos genoux regardent toujours de face, et revenez, tranquillement. Tadasana. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...